bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes aujourd'hui jeudi 21 mai c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui on lui a fait un petit montage vidéo c'est les enfants c'est Elsa qui a eu l'idée je trouve ça rigolo je pense que ça va faire très très plaisir à ma maman puisqu'elle est très sensible à ce genre de petites attentions rien que de vous voir déjà l'année dernière ou l'année d'avant je sais plus on lui avait envoyé une vidéo où juste on chantait joyeux anniversaire tous ensemble elle l'a regardé au moins 50 fois juste pour le plaisir de revoir les enfants ça la faisait pleurer tout ça donc je sais qu'elle va aimer c'est un petit peu plus original que juste chanter joyeux anniversaire c'était mignon on s'est bien bien l'amuser à le faire donc donc voilà du coup aujourd'hui on est jeudi c'est férié et en fait ce matin on s'est élevés à 10 heures hier soir on n'a pas été se coucher tôt parce que en fait on a vu regarder le harry potter qu'on n'avait pas vu mardi du coup on l'a loué pour 3 euros sur youtube donc là on y a accès en fait pendant 48 heures on l'a déjà regardé deux fois et marceau lui il est allé au lit de bonheur parce que il était désobéissant au possible hier soir donc la punition c'était de ne pas passer la soirée avec nous voilà donc du coup nous on a regardé ça entre grands j'ai envie de dire et puis ensuite on est allé se coucher ce matin on s'est élevé il était dix heures et demie je crois donc ouais on a été on s'est élevé à dix heures et demie je crois qu'on a fait rien en fait on s'est préparé on est parti en cours banon a fait la vidéo parce que j'avais oublié en fait d'acheter des sacs congélation en fait pour qu'elle a puissent mettre son masque propre sans masque sale au collège donc du coup c'était important moi après il n'y avait pas l'urgence il y avait qu'aujourd'hui mais c'est vrai que en fait les enfants m'ont fait remarquer enfin à dents principalement qu'il n'aimait pas les céréales que j'avais acheté pour le petit déjeuner du coup je voulais aller lui racheter des céréales pour lui et donc donc voilà du coup là cet après midi bas on vient de finir le tournage et le montage de la petite vidéo qu'on a fait pour ma maman donc ce matin j'ai voulu aller voir les magasins de jardinage et les gens je n'en ai pas trouvé l'ouvert il n'y avait aucun plan à vendre chez le clair j'irai demain en sortant du boulot et puis voilà du coup voilà cet après midi ce matin j'ai halluciné j'ai reçu deux colis mondial relais donc un colis que j'avais commandé sur vinted en fait je l'avais réservé pendant le confinement mais du coup on a attendu la fin de confinement pour pouvoir l'envoyer donc c'était des pantalons que j'ai acheté pour comme sauf qu'en fait quand je suis allé au relais ce matin c'était ouvert je me suis dit je vais passer devant je vais voir si c'est ouvert je vais chercher mon colis c'était ouvert donc je rentre dans la boutique et là il me dit bah non c'est férié si mais vous êtes ouvert à me dire oui mais je fais pas de distribution de colis les gens fériés ni les dimanches d'accord donc en fait je me suis déplacé à chemiller je me trouve juste en face de toi ta boutique est ouverte mais tu ne vas pas me donner mon colis d'accord bah soit on est reparti sans colis quoi donc un peu abusé par rapport à la maison je vais en revenir à la maison j'ai bien vu vos commentaires tout le monde me déconseillait de prendre cette maison et je vous cache pas que moi j'y réfléchissais mais j'avais quand même pas mal d'appréhension en fait je me suis dit que de toute façon je ne prendrai pas la maison sans avoir les moyens de faire des travaux de danse alors les travaux c'est à dire il faut changer la porte d'entrée il faut changer la porte de service qui va qui donne dans la future cuisine il faut changer la baie vitrée dans la pièce dans la grande pièce du rez-de-chaussée enfin dans le salon du rez-de-chaussée donc tout ça et puis il faut changer le système de chauffage aussi et isoler pas mal d'endroits dans la maison il ya des endroits qui sont isolés il y en a d'autres qui ne sont pas isolés et notamment cette grande pièce du rez-de-chaussée qu'à 7 mètres 50 de plafond elle n'est pas isolée donc cette pièce là il faut l'isoler donc que les choses soient claires il ya au moins je dis bien au moins vingt mille à trente mille euros de travaux à faire pour que moi je puisse y vivre dans les conditions où j'aimerais y voilà elle va me dit oui mais on la prend on vit dedans pendant un an sans faire de travaux puis l'année prochaine tu l'achètes pour les travaux et puis j'ai pas envie en fait c'est vrai que ce serait peut-être ça l'idée mais je me dis si on a encore des problèmes de chaudière comme on avait eu à l'époque on habitait dedans j'ai pas envie en fait de revivre dans ces conditions là moi si je vais vivre dans cette maison c'est dans de bonnes conditions c'est à dire avec un bon chauffage avec une bonne isolation avec des portes d'entrée et des fenêtres qui ferment donc non je ne veux pas pas pour l'instant en tout cas donc je me dis si l'année prochaine elle est toujours à vendre et ça fait déjà deux ans qu'elle est un bon espoir et ça peut-être encore avant l'année prochaine si c'est le cas mais bien dans ce cas là on ira faire une visite avec des professionnels pour faire faire des devis pour le chauffage pour alors il ya à flot le copain d'anais qui est plombier chauffagiste et qui m'a déjà dit que lui il pouvait m'aider à faire des choses donc évidemment ce sera des choses qu'on financera nous mêmes mais je préfère partir sur un 2 du pro du coup on aura un montant qui sera plus élevé pour ne pas avoir de surprise en fait que je me dis si nous on va calculer matériaux machin qu'en fait on s'est trompé que finalement ça nous coûte 5000 euros de plus que ce qu'on avait calculé je me dis l'isolation honnêtement je peux pas la faire moi même je ne fais pas l'isolation de la grande pièce je vais si j'achète cette maison je veux que ce soit fait par un professionnel parce que parce que déjà je n'ai pas envie de toucher à l'isolation de cette maison l'isolation c'est pas un truc que je me sens prête à faire je veux bien décoller du papier peint peintre des murs coller du papier peint poser du balatome décoller de la moquette enfin ce genre de choses je peux faire par contre je je ne vois pas faire des gros travaux d'électricité de plomberie de de placo toute seule c'est pas possible après si d'ici là j'ai quelqu'un dans ma vie et qu'on est deux à faire les travaux aucun problème mais tout seul c'est non donc du coup voilà la décision allait tomber elle a une grande 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 grandement dégoûté mais voilà cette maison nous n'irons vivre dedans que si elle est encore à vendre l'année prochaine et que je suis en mesure de l'acheter et d'y faire les travaux si financièrement le budget ne passe pas avec un prêt travaux mais je pense pas que je pense pas donc bon tout ça ça n'est plus d'actualité pour le moment on reparlera tout ça l'année prochaine si cette maison est toujours avant parce que malgré tout ça reste quand même un gros coup de coeur c'est une maison dans laquelle j'ai beaucoup aimé habiter bon on vous reprend on est vendredi matin le 22 mai absolument pas quelle heure il est maman on a toujours pas pris de petit à la boule quelle boule tu les achètes combien je l'achèterai le mois prochain avec ma prochaine paye mais c'est conditionnel quand même si si votre chambre elle reste pas rongée je ne rajouterai pas de jouer dedans on est d'accord la choisir et de quoi il a une harry potter moi je sais même pas de quoi vous pariez une boule ouais ouais mais toi tu auras pas le droit d'y toucher bon là on est en mode gros câlin avec marceau mais c'est juste parce qu'il veut pas aller ranger sa chambre voilà parce que les gars ils ont rangé leur chambre elle a l'arrangé quand je dis ranger leur chambre ils sont tous dans la même chambre en ce moment tu vas voir elle a arrangé ses affaires à dommage comme ont rangé leurs affaires et monsieur marceau lui non alors il me fait un câlin il dit non mais je te fais un câlin puis après je vais ranger je dis ok on fait un câlin après je dis bon ben maintenant tu peux aller ranger matin je mets mes chaussettes même ses chaussettes il est toujours pas parti ranger ouais ouais mais ça me fait pas rire marceau c'est pas normal tout le monde de ranger ses affaires du coup moi j'ai déjà pris mon petit déj parce que pendant que hier en fait je leur avais demandé de ranger la chambre avant et hier quand je faisais les mettre au lit c'était juste pire que beyrouth donc je leur ai dit demain matin c'est rangement de la chambre en priorité donc ils se sont levés ils ont rangé la chambre donc là ils vont prendre leur petit neige à 11h30 donc on va pas manger de bonheur mais c'est pas très grave c'est les jours de repos nous on n'est pas très on est grâce matinie les jours de repos ouais c'est ça grâce matinie donc moi je vais monter avec marceau pour lui faire ranger sa chambre bon je vous recouvre je vais mettre en pause la machine parce que ça va pas être agréable je vais reprendre ma salle de bain parce que je m'en vais prendre une douche en fait il est bientôt 16 heures et en fait j'ai fait que du ménage depuis ce matin j'ai décapé ma salle de bain déjà je vous fais un petit tour vite fait il y a toujours un peu de bazar mais c'est décapé et puis je vais vous montrer aussi ma chambre parce que j'ai nettoyé ma chambre donc j'ai enfin rangé surtout voilà tout est propre c'est rangé partout et surtout ici parce que c'est là qu'il y avait plus de bazar j'avais une pile de vêtements ici qui était prêt à partir dans les bennes en fait mais que j'avais pas emmené donc là je suis bien contente j'ai toujours faudra que je retrie tout ça parce que tout ça c'est mes vêtements à moi et clairement il y en a certainement dedans que je n'en ai plus donc il faudra que je regarde tout ça et en tout cas oui merci d'avoir été un ami mais en tout cas pour l'instant ça me convient bien mon gestion petit conflit ça me fatigue du coup là je vais aller prendre ma douche et puis après on va sortir un petit peu parce que parce qu'on a marre de rester enfermé et puis en fait il faudrait que j'aille au magasin de jardinage et du coup on va aller voir si c'est ouvert déjà et puis par la même occasion on va passer chez easy cash pour acheter un dvd aux enfants puisqu'ils sont assez fans de dvd ils en ont eu quelques-uns à noël et en fait on voudrait se refaire la collection des harry potter puisque avant on avait les harry potter mais ils les ont tellement regardé qu'ils les ont broyés et là on les a plus en fait donc ce matin il avait retrouvé les reliques de la mort partie d'eux mais non ils passent plus non plus donc du coup on va les racheter et puis c'est surtout que je vais y faire plus attention je vais les ranger moi et les gérer moi même en fait donc on verra comment ça va se passer j'espère qu'on va les garder longtemps et puis ça va nous faire sortir un petit peu là en attendant justement c'est pour ça qu'on n'est pas encore parti c'est parce qu'on les j'ai lavé tous les masques là ils sont en train de sécher et du coup après on va partir avec notre petit flacon de gel hydroalcoolique dans la poche comme d'habitude et en fait on se lave les mains avant d'entrer dans les magasins en sortant des magasins en montée dans la voiture en sortant de la voiture enfin bref c'est tout le temps mais au moins on reste prudent quoi puisque on a bien compris vu l'actualité qu'il va falloir apprendre à vivre avec donc en gros on doit reprendre notre vie mais en faisant plus attention en gros c'est ça donc on reprend notre vie voilà donc avec les enfants on va aller faire un petit tour chez easy cash du coup pour les dvd on va aller voir ce qu'il y a et puis on va aussi peut-être aller faire quelques courses mais encore je suis pas sûr parce que en fait j'ai plus d'adoucissant donc ça ça m'embête et puis j'avoue que j'aurais bien aimé faire des grillades ce week-end puisqu'il fait quand même super beau et je trouve ça hyper dommage de pas en profiter donc bah je sais pas je vais voir avec les enfants mais après il met oui non j'ai plus de lait ben non c'est vrai il faut que j'y aille aujourd'hui puisque en fait ils ont terminé le dernier pack de lait ce matin donc ça veut dire qu'on aura pas de lait pour demain le petit déj donc on n'a pas le choix il faut aller en course ce soir du coup on va y aller mais en toute fin de journée donc donc voilà et puis je pense que c'est tout oui si du coup je voulais aller au magasin bricolage pour essayer de trouver des plans pour rajouter dans le jardin parce que bah parce que voilà il faut planter si on veut que ça pousse il va falloir planter donc il m'en refaudrait un ou deux pieds de tomates il faut que j'achète des tuteurs pour les pieds de tomates avec de quoi les attacher donc je vais aller prendre la douche et puis bah voilà après on partira se promener du coup tout simplement je vous montrerai si on achetait des choses on montrerai quand on reviendra ça y est j'ai pris ma douche j'ai mis ma combi du coup aujourd'hui je voulais vous je vous ai repris en fait c'était pas prévu mais je voulais vous parler d'un produit que j'utilise depuis quelques temps quand même je l'ai reçu alors j'aurais dû normalement recevoir avant confinement finalement je l'ai reçu après enfin après pas après le confinement mais plus tard que ce que j'imaginais et en fait du coup j'en ai pas parlé parce que je voulais prendre le temps de tester et puis effectivement je trouve que c'est plutôt pas mal donc je vais vous parler moi mon flacon il est pour ainsi dire presque vide puisque j'en ai quand même mis pas mal je sais pas si vous allez voir avec le jour on voit un peu le niveau entre les deux étiquettes mais donc en fait ça se présente comme ça c'est une pipette donc vous mettez quelques gouttes sur vos doigts et puis vous mettez ça moi je mets sur la pointe de mes doigts je j'étale un petit peu pour répartir et puis ensuite je viens masser en fait en dessous en dessous mes mes cernes et sur le bas de mon visage donc en fait ce produit c'est de l'huile de pépins de figue de barbarie donc c'est les laboratoires jouvences en fait qui font ça la marque c'est revital et en fait ça a pour bienfait de raffermir la peau donc moi j'avoue que j'en avais grandement besoin puisque moi j'ai la peau très ton vente au niveau des fins là ça va mieux du coup maintenant ça m'a fait pas mal de bien ce produit j'ai toujours mon coloc qui est là mon double menton bientôt ça sera un triple si ça continue je perds des joues mais par contre le double menton a l'impression qu'il gonfle alors c'est peut-être l'effet justement d'avoir moins de joues qui fait augmenter le double menton il paraît qu'il est dû à mon goitre en fait moi ça m'arrange pas bref du coup tous les soirs en fait j'applique ça donc quelques gouttes sur la pointe des doigts je fais j'applique en massage circulaire ici j'en ai mis aussi moi sur les paupières en fait pour parce que j'ai les paupières tombantes aussi donc c'est vrai que je trouve qu'elles ont remonté un petit peu alors c'est vraiment léger par contre mais ce qui m'a le plus bluffé c'est mes bajoux en fait parce que j'avais vraiment les joues ça faisait le temps enfin j'ai l'impression d'avoir des babines de chiens quoi honnêtement et je trouve que ça le fait plus donc je suis assez contente donc du coup j'ai appliqué ça tous les soirs et sur mes cernes aussi vous voyez bon là j'ai peut-être un peu comme je sors de la douche j'ai peut-être un peu de maquillage qui a coulé mais on voit plus vraiment mes cernes noires comme avant alors là je suis en contre jour donc forcément vous n'allez pas bien voir mais voyez avant ça me faisait des taches noires sous les yeux à chaque fois que je filmais j'arrêtais pas de vouloir changer de sens et tout et en fait je pense que c'était vraiment c'était vraiment mes cernes en fait je pensais que c'était la lumière mais voyez là j'en ai pas en fait donc non ça a vraiment changé changer les choses donc je vous le recommande vivement alors j'ai pas de code promo pour ce produit mais mais juste voilà je trouve que ça fonctionne quand même super bien donc c'est un petit peu cher mais en tout cas c'est top vraiment c'est top je vous mets le lien en barre d'infos et après libre à vous d'aller voir toutes les vous trouverez toutes les vertus et tout ça moi je l'ai mis essentiellement pour les cernes et pour la peau tombante mais enfin pour raffermir la peau mais je dois dire que si vous allez sur le site donc que je vous mets en barre d'infos vous avez du coup l'article pour la pour le produit et du coup vous avez tous les bienfaits il n'y a pas que cela donc franchement ça vaut le coup d'aller voir si vraiment bon après il faut investir un petit budget quand même mais moi je me dis moi je pars du principe que quand les produits sont bons et ben ça vaut le coup d'investir donc moi perso bon je connaissais pas donc si j'avais pas testé j'avoue que peut-être que j'aurais pas investi mais puis là je réinvestirais pas j'investirais pas du coup parce que maintenant je teste et je veux pas du coup tromper les effets je teste comme je suis en train de le faire actuellement la crème revitalis de l'oréal c'est pas du tout un partenariat c'est juste que c'est une crème anti âge et du coup je veux voir les bienfaits en fait moi j'en mets du coup sur tout le visage et sur le cou donc cette crème elle a aussi pour bienfait de raffermir la peau donc je vais voir si ça fonctionne mais en tout cas du coup c'est pour ça que je ne rachèterai pas d'huile de pépins de figues de barbarie parce que je ne veux pas comment dire contrer les effets de l'un ou de l'autre d'ailleurs donc l'huile j'ai eu le temps de vérifier de la tester jusqu'à maintenant j'essaie de le recentrer donc je sais qu'elle fonctionne mais c'est vrai que la crème revitaliste j'ai commencé il y a une semaine peut-être donc je veux voir un petit peu ce que ça donne voilà bon je vous reprends il est 21h presque 55 donc je vous fais un petit peu le résumé de la journée cet après-midi du coup après ma douche on est parti directement on a récupéré nos masques dans le sèche-linge puis on est parti vite fait sur Cholet donc on a été chez easy cash on a trouvé tous les dvd donc on est très content on a la collection complète des haricots des harry potter j'en ai eu 1 à 4 99 1 à 5 99 1 à 2 99 et tous les autres je les ai eu à 1 euro 99 donc en fait j'ai eu la collection complète des harry potter pour 24 euros 92 alors que sur ces discounts le coffret était à 50 euros quoi donc 40 euros je sais plus donc je suis plutôt contente de mon achat 25 euros pour avoir tous là c'est tout cool donc du coup on est passé aussi au magasin de jardinage donc on a rajouté dans le potager 6 pieds de betterave on a rajouté un pied de courgette un pied de courgette jaune on a rajouté un pied de tomate coeur de bœuf qui manquera plus que ce qu'on a mis en semis en fait à planter et puis c'est aussi on a planté les deux oignons j'avais des oignons qui avaient germé alors je me suis dit je vais les planter on verra bien pourquoi les a plantés on verra bien ce que ça va donner et puis c'est tout je crois j'aimerais bien trouver un producteur pas loin là chez qui je pourrais acheter des légumes frais ce que je peux pas avoir dans mon potager frais et bio ça serait bien mais en fait j'ai du mal à trouver enfin près de chez moi il y en a à chemiller il y en a mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver très près de chez soi c'est n'importe quoi marceau ce que tu fais tu vas avoir mal aux yeux du coup bah après le jardinage on est allé chez leclerc donc on s'est acheté quoi se faire des grillades demain midi donc je vais se régaler et puis oui j'irai le matin et puis qu'est-ce qu'on a mis en s'est acheté un arrosoir aussi et des tuteurs pour les tomates avec des crochets pour les accrocher les pieds de tomate et puis voilà ouais en fait hier on a envoyé une vidéo à ma maman parce que c'était son anniversaire et en fait je suis dégoûté parce qu'elle n'arrive pas à la lire ben demande lui d'aller voir sur youtube elle n'a pas publié non mais qu'est ce que j'ai fait je voulais la mettre dans ce blog là mais en fait je pense qu'il va être trop long donc je sais pas je vais voir si j'ai le temps vous l'aurez vu déjà mais si j'ai pas eu le temps enfin si j'ai pas assez de temps dans le blog tu fais une vidéo avec ça en fait ma maman n'arrive pas à l'ouvrir donc je suis un peu dégoûté parce que du coup elle l'a pas vu donc sinon faudra que je la publie sur youtube et puis comme ça maintenant on va la voir on verra bon du coup quand on a eu fini tout ça en fait pendant qu'on a mangé tout ça on a regardé un épisode d'harry potter et le dernier le tout dernier et du coup les enfants ne voulaient pas aller se coucher parce qu'ils faisaient encore jour donc j'ai dit bah ok je veux bien que vous restiez avec moi mais c'est pour m'aider à faire le ménage et ben opérationnel tout le monde a fait le ménage la maison et hop la cuisine est propre l'entrée est propre mon atelier est propre là-haut c'est propre à part les chambres mais on va y revenir demain donc là je vais faire mon montage donc je vais laisser le temps aux enfants d'aller un petit peu dans leur chambre mais calmement parce que si j'entends le moins d'énervement je monte et vous allez au lit je vous laisse là une demi heure autant que je monte le blog je vous laisse une demi heure dans votre chambre donc vous allez là où vous pouvez ouvrir vos fenêtres comme ça ça va rafraîchir la chambre elles sont restées ouvertes c'est très bien comme ça là ça va se rafraîchir un petit peu après mon montage tout le monde va se coucher moi aussi ok allez ceci bah allez c'est dans le bar j'ai super soif j'en ai bu un il y a 5 minutes d'accord donc ben on va vous souhaiter une bonne journée on va vous remercier d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin c'est rare les clôtures en famille mais voilà c'est vraiment donc on vous fait des gros bisous et puis bah on vous dit à et aussi pour l'anniversaire de mamie ouais un petit pouce pour l'anniversaire de mamie à commenter et à vous abonner